Salut c'est Megadriver 16 pour la suite de mon tour en temps réel avec la FDJ Tour 2016 aujourd'hui le mardi 5 juillet pour l'étape entre Saumur et Limoges quatrième étape donc de ce tour de France une étape de plaine de 231 km quand on regarde le profil on se dit arriver en sprint massif a priori à Limoges et on a Arnaud Desmars dans l'équipe qui est en bataille pour le maillot vert avec Cavendish ils ont remporté une étape chacun et là eh bien on va voir ce que ça va pouvoir donner déjà sur le sprint intermédiaire et puis on va regarder avec les états de forme si éventuellement on en voit ou pas quelqu'un dans l'échappée du jour que du normal que du normal pour cette étape 4 avec des états de forme donc d'Arnaud Desmars, Vichaud, Reza, Pino et alors ce qu'il y a d'intéressant à noter c'est que vous avez peut-être vu juste avant que ça coupe les favoris identifiés pour cette étape sont Alaphilippe Valverde et Peter Sagan ce qui veut dire effectivement qu'ils estiment potentiellement qu'avec cette petite bosse dans le final col de catégorie 4, juste quelques kilomètres à peine avant l'arrivée à Limoges et bien des punchers sprinteurs risquent plutôt de tirer leur épingle du jeu, je ne sais pas trop alors nous on a quelques coureurs qui sont un peu fatigués comme Vichaud, Reza, Arnaud Desmars ça va bien le bon tiens il est dans prendre l'échappée du jour pourquoi pas 10-72 en vallon, 10-78 sur le plat ouais, 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 ben pourquoi pas envoyez le bon bonjour à tous, c'est une étape très longue qui attend aujourd'hui les coureurs plus de 230 kilomètres de course et malgré la côte située dans les 10 derniers kilomètres nous devrions voir les équipes de sprinteurs faire le nécessaire pour assister à une arrivée massive et oui, et oui, à n'en pas douter, les équipes de sprinteurs vont probablement tout faire pour faire comme la veille, à savoir une arrivée au sprint mais on va essayer déjà quand même de participer à l'échappée du jour car si elle va au bout, ce serait dommage de ne pas avoir de coéquipier dedans on a 6 points d'avance pour le maillot à poids on ne peut plus le perdre aujourd'hui, continuez comme ça et oui, avec simplement 2 points à distribuer Geniaz a suffisamment d'avance pour son maillot à poids il a 6 points le deuxième je crois qu'il en a 2 ou 3 donc pas de soucis on le portera encore ce soir à l'arrivée à Limoges, ce maillot à poids et là, est-ce que je lance ou pas moi-même l'initiative de l'échappée du jour ? je ne sais pas trop ça n'a pas l'air de bouger là, alors qu'on a fait quelques kilomètres Tepstra qui s'avance là ça fait bizarre, Tepstra j'ai été limite habitué à le voir avec son maillot de champion de Hollande mais c'est fini puisque sur ce tour avec la FDJ en temps réel effectivement, on a mis les nouveaux champions nationaux et donc en Hollande, je ne sais plus qui c'est mais en tout cas, ce n'est plus une équité Tepstra et ce qui m'embête un peu, je mets une parenthèse c'est d'ailleurs sur mon pro team Mega Driver Cycling Team c'est dommage, on ne peut plus modifier une fois qu'on est parti dans un pro team on ne peut plus modifier les champions nationaux c'est un petit peu dommage parce que ça voudrait dire que au cours des saisons qu'on va faire on aura toujours les mêmes et donc à l'heure actuelle, c'est bien ceux de 2015 qu'on a avec Valverde et Nibali, entre autres en Espagne et Italie respectivement donc c'est un petit peu dommage pour l'immersion pour ceux qui ont commencé un pro team avant de mettre à jour, avant les championnats nationaux mais bon, voilà, petite parenthèse concernant le pro team là, ici, sur ce tour en temps réel avec la FDJ on a bien les maillots qu'il faut au niveau des champions nationaux et on a bien notre français de la FDJ Lebon qui est parti dans l'échappée du jour qui a déjà presque deux minutes d'avance pur rouleur, le bon identifié effectivement, on a qui on a Adrie un petit Elmiger, Machado et Bartha dans cette échappée de cinq coureurs là, on prend peut-être un peu trop de relais allez-y les gars quand même un petit peu avant oui, ben les écarts sont faibles donc qu'ils prennent la tête c'est pas bien grave nous, on va accélérer là, pour le coup parce que ça va être un petit peu long jusqu'au sprint intermédiaire où je vous propose de vous retrouver voilà un excellent puncher et je reprends la main toujours en mode accéléré aux abords du sprint intermédiaire regardez comme ça ça collabore bien dans cette échappée dans laquelle figure Lebon ils sont plus très loin du sprint intermédiaire et donc il me propose d'accélérer ou pas pour Arnaud Desmarres il se trouve à 6,8 km tout simplement on va prendre la main avec notre sprinter comme ça on fera par nous-mêmes alors qui c'est qui nous protège nous ? Elisson qui protège Desmarres ça me paraît vraiment toujours bizarre de voir ça je crois que je le dirai jusqu'à la fin de ce tour on va plutôt mettre Reza dans ce rôle-là alors qu'on voit Arthur Vichaud avec son beau maillot de champion de France qui remonte sur la gauche du peloton ces équipiers se sont placés en tête de peloton ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint ouais ah je cherchais le voilà c'est lui que je cherche c'est Cavendish Cavendish qui fait un superbe début de tour alors pour le coup il le fait un très bon début de tour dans mon tour ici présent il a s'imposé à la troisième étape à Angers et il a aussi le maillot vert sur les épaules mais dans la réalité aussi puisqu'il s'est imposé sur l'étape inocurale de ce tour à Eta Beach donc c'était là ça coïncide assez bien avec le tour dans la réalité ce bon début de tour de Cavendish allez on reste bien dans sa roue 2 km tiens là je vais retirer le manuel qu'est-ce qu'il fait ? là il veut partir de loin le Cavendish j'ai l'impression ça part là ça part alors il y a Greipel il y a Greipel ok il y a Cocard devant et Cavendish qui fait une très très belle remontée oh oui on va aller s'imposer ah non peut-être pas si juste devant Boany mais c'était très chaud très très chaud par contre oui c'est Cavendish il est parti de trop loin regardez il n'est que 12ème alors là on reprend quelques points intéressants dans le but de l'attribution de ce maillot vert ah c'est pas mal alors je vais aller regarder un tout petit peu le détail si on regarde les classements et qu'on va regarder le maillot vert on a on a presque 20 points quand même 18 pour être exact d'écart entre Arnaud Desmars et Marc Cavendish et alors là sur le sprint intermédiaire est-ce qu'on peut le voir classement combativité ah non on peut pas là on ne peut pas voir revoir les résultats en tout cas de ce sprint intermédiaire mais bon on lui a repris des points ça c'est sûr maintenant on va peut-être aller reprendre la main avec notre coureur en échappé parce que là le temps va continuer à augmenter va repasser à l'augmentation je pense voilà 6.02 6.03 puisqu'on vient de passer le sprint intermédiaire donc logiquement le peloton qui avait accéléré et bien il s'est il s'est rapproché il a pris de lui-même regardez le bon c'est c'est ravitaillement puisqu'on le voit il a 0% partout là ça y est il va repasser à 100 puisqu'on a fini la zone intermédiaire la zone de ravitaillement je veux dire je suis surpris je n'ai jamais vu ça il a pris de lui-même sans que je ne lui demande jamais rien c'est ravitaillement dans l'échappé c'est intéressant pourquoi pas bon à savoir en tout cas allez moi je vais faire un bon relais là les gars c'est un petit peu à vous le temps qui augmente un peu bon on ne se fait pas trop d'illusions non plus sur cette sur cette échappée surtout que là je trouve qu'ils ne font pas trop trop d'efforts à l'avant si ça continue les gars je vais partir tout seul allez et bien écoutez on se met en collaborer avec les adversaires ça me va bien oui allez le bon il va faire sa part d'effort et puis voilà c'est parti pour le final on va dire il reste 80 km elle était très longue cette étape c'est peut-être même la plus longue de ce tour je ne sais pas exactement mais 230 km ça fait partie en tout cas des très très longues et on va se retrouver comme je disais dans le final avec explication des punchers explication des sprinter on verra ça tout de suite et je reprends la main dans le final je comptais reprendre à 20 km de l'arrivée mais finalement ils me font dans l'accélération une suggestion parce que moi j'ai demandé on est toujours en échappé donc avec le bon 2 minutes 25 d'avance sur le peloton le peloton dans lequel je n'ai chez moi je n'ai plus que Pino, Demar, Rechenbach et Reza j'ai demandé à Vichaud, Geniaise et Lisson des Morabito de finir tranquille pour qu'il se préserve en particulier Vichaud qui avait une baisse d'énergie enfin une énergie pas au complet je lui ai demandé donc et aux autres de se laisser décrocher pour finir tranquille espérer avoir un petit peu plus d'énergie pour l'étape de demain l'étape de Puncher le Lorient le Lioran les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton et donc le bon le bon de fin d'avance c'est jouable c'est jouable regardez-moi on dit souvent une minute pour 10 km là on y est on y est j'ai peur alors j'ai peur et j'ai pas peur en même temps que l'échappée puisse aller au bout alors on a quand même Adrien Petit dans cette échappée si ça va au sprint ça risque d'être délicat de le battre au sprint et d'ailleurs peut-être qu'ils l'ont compris devant parce que ça accélère un petit peu là deux coureurs Mathieu Ado et Bartan ben voilà c'est ça Adrien Petit c'est ouais faudrait le décramponner dans ses petits vallons alors je pensais pas que l'échappée pourrait aller au bout et là ça commence à être très très envisageable alors le bon va essayer de se protéger derrière un migueur on va mettre un peu de simulateur pour être régulier dans l'effort n'oublions pas qu'il y a la petite bosse là-bas et alors là je sais pas si jamais on joue la gagne avec l'échappée ce qui a l'air d'être le cas regardez 2.16 à 15 km de l'arrivée ça va être le cas il y a des petits trucs de descente là je me suis fait surprendre des petits pourcentages là qui permettent la récupération attention oui donc je me posais la question mais que faire avec Arnaud Desmars parce qu'il joue quand même un maillot vert à Arnaud Desmars on a repris des points sur Cavendish tout à l'heure au sprint intermédiaire mais bon la victoire d'étape c'est aussi super intéressant donc comment comment faire pour bien gérer les deux Arnaud Desmars quel conseil lui donner quelle stratégie lui donner si jamais on s'en occupe pas pour le sprint final est-ce que c'est suivre les attaques et là je me pose des questions parce que je sens oui maintenant c'est sûr l'échappé va aller au bout l'échappé va aller au bout alors 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 regardons un petit peu comment ils sont positionnés Rechenbach qui est ouais ça me plaît pas ce serait plutôt bon d'un autre côté il me le positionne comme ça on va dire qui sait ce qu'il fait j'aurais mis Reza moi en protection de démarre mais bon c'est pas le cas tant pis là il n'y a pas de possibilité de lui demander j'ai les relais relais non il n'y a pas préparer le sprint on est bien d'accord suivre les attaques attaquer suivre les attaques ok 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 bah écoutez on va rester comme ça 10 km de l'arrivée on va s'occuper de le bon on s'en fout qu'elle soit difficile ou pas avec l'écart qui reste avec le kilomètre qui reste ça va passer pour l'échapper et Adrien Petit faut le décrocher faut le décrocher maintenant sinon c'est fini et voilà le pied de la dernière boss le bon c'est pas non plus le meilleur le meilleur rouleur regardez le meilleur grimpeur je veux dire Adrien Petit ça y est il craque il craque Adrien Petit et le bon qui en remet une petite couche là c'est 7 km de l'arrivée c'est Bartha qui reste encore en piste là on fait l'effort on fait l'effort il n'en peut plus Bartha tout devrait aller très vite maintenant pour la tête de course la route descend quasiment tout le temps jusqu'au 500 dernier mètre il reste 5 km j'aimerais bien la voir descendre un peu plus la route une 37 d'avance je vais attaquer le rouge avec le bon c'est ça on va pouvoir y remettre un petit coup de bleu là d'ici peu attention le rouge le rouge le rouge qui descend qui descend encore le peloton qui a une 30 de retard sur moi alors là j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir jouer les deux les deux tableaux regardez on a 50 secondes d'avance à 1 km ah ouais bon là écoutez c'est dommage on ne pourra pas célébrer la belle victoire de de le bon mais oh dommage regardez ah j'ai cru qu'il était complètement distancé avec l'échappée une minute c'est la flamme rouge pour la tête de pousse peu plus que 500 mètres c'est parti là c'est parti Arneau démarre on était coincé ou quoi pousse-toi devant allez allez Arnaud en plus c'est un faux plat montant il y a Cocard qui est très fort mais on va faire quand même un bon résultat je pense Cocard et Quitel je pense juste devant ou à la Philippe je ne sais pas et oui qui l'eut cru une échappée qui a été au bout à Limoges avec la victoire de Lebon notre rouleur de la FDJ j'avais bien dit en début d'étape ce serait dommage que l'échappée aille au bout et qu'on ait personne dedans et bien voilà c'est fait c'est réglé on a bien pensé à le faire et Lebon tire son épingle et nous offre une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France 2016 génie SB on savait son maillot à poil n'était pas en danger je ne devrais pas oublier et qui marque sa carrière c'est bien et alors est-ce qu'on reprend je ne pense pas quand même il n'y aura pas suffisamment de points d'avance pour démarre mais on doit bien se rapprocher au maillot vert quand même alors effectivement Lebon qui a profité de son excellent état de forme on a bien fait de le mettre dans l'échappée c'était son objectif en plus il a remporté l'étape à la Philippe le coureur d'éthique effectivement vu que c'est quand même un bon faux plat montant quand même vers Limoges donc ce n'était pas qui tel mais bien à la Philippe qui faisait partie d'ailleurs des favoris identifiés de cette étape avec Valverde et Sagan donc à la Philippe qui fait 2 qui règle le sprint du peloton juste devant Cocard je pensais pouvoir le passer mais on n'y est pas arrivé il avait un bon état de forme il faut dire et Arnaud Desmar donc il fait 3ème du sprint du peloton juste devant Boigny Gerans quand même très belle 6ème place et Cavendish qui ne fait que 7ème donc Greg Van Avermaet qui est ici à la 8ème place des Game Cup et Sagan qui complète le top 10 et oui alors que des des gros sprinters comme Christophe Greipel et alors je cherche qui tel sont encore plus loin effectivement effectivement on ne va même pas aller chercher qui tel il a l'air d'être bien plus loin donc ça va nous donner au niveau de junior général pas de changement Bochmolema toujours maillot jaune quelques petites secondes devant Thibaut Pinot c'est Alaphilippe qui fait une très belle remontée puisque regardez 3ème du général et il porte le maillot blanc ça veut dire donc juste devant Barguil d'ailleurs 6 petites secondes ça aussi ça fait un petit lien avec la réalité puisque à l'issue de l'étape de dimanche avec arriver à Cherbourg en Cotantin et bien Alaphilippe arrivé 2ème juste derrière Peter Sagan a aussi endossé pour la première fois de Séville le maillot blanc sur le tour de France et bien c'est pareil ici sur mon jeu sur mon tour en temps réel bon voilà petite parenthèse avec ce qui se passe dans la réalité on a ensuite alors 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 que je regarde bon le classement général n'est rien de particulier les favoris sont quand même bien présents Nibali à 31 secondes Froome à 31 Contador pareil Quintana 6 secondes plus loin avec Quintana il a perdu ah non plus non non il n'a pas perdu de place mais au contraire donc voilà pour les principaux favoris le maillot à point en avis Genèse toujours beaucoup de points d'avance Mollema il en a 4 points d'avance sur Mollema Cavendish toujours leader du maillot vert mais regardez l'écart qui s'est réduit il y avait 18 points d'écart entre les deux coureurs à en démarrer et Cavendish et suite à cette belle étape un beau sprinter intermédiaire où on est passé devant Cavendish et un sprint massif où on est aussi passé devant Cavendish avec Arnaud Desmars et bien nous revenons à exactement 6 points de l'anglais du britannique actuel porteur du maillot vert donc c'est pas mal on lui a fait un 14 points on lui a repris là non qu'est-ce que je calcule moi s'il nous reste 6 points c'est qu'on lui a pris 12 points quand même sur cette étape c'est pas mal le maillot blanc comme on a vu il y a la Philippe devant Warren Barguil la meilleure équipe c'est la FDJ pour le moment et Géniaise devant le bon pour la combativité avec les belles échappées qu'ils ont fait sur ce tour pour le moment on a gagné l'étape félicitations ça donne de la récup supplémentaire à tout le monde c'est Vichaud que je voulais voir mais Vichaud il a toujours pas récupéré regardez son énergie il est encore en déficit ça m'embête ça bon en tout cas on a rempli tous les objectifs finir dans les 5 premières étapes avec Desmar c'est bon prendre l'échappée du dur avec Lebon c'est passé et conserver le maillot à poids il n'y avait pas de challenge de ce côté là avec Géniaise puisqu'on en était assuré avant le départ et bien voilà pour cette quatrième étape de ce tour de France en temps réel avec la FDJ belle victoire de Lebon à Limoges je vous dis à demain pour la suite de ce tour c'est bon